Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je me suis rendue compte tout à coup que je vous ai même pas présenté mon livre préféré. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça super dur de déterminer quel est leur livre préféré, mais moi en fait pas du tout. Non, avant de lire le livre dont je vais vous parler, en effet j'aurais pas pu vous dire quel est mon livre préféré, mais depuis que j'ai lu celui-ci, c'est clair et net, c'est... Ah, vous verrez. Alors, donc, le livre dont je vais vous parler, vous allez sourire en entendant son titre, puisqu'en fait il s'agit du même nom de famille que celui que j'ai donné au personnage de ma série de romans, les frères Belvéser. Alors, en fait, le titre c'est Belvéser Revivals, qui a été traduit en français par le cas Eden Belvéser. Je vous montre la couverture, ça c'est l'AVO. En VF je ne l'ai pas, mais je le mettrai en petite vignette sur la vidéo, comme ça vous pouvez le retrouver. Il est sorti en poche déjà, il me semble que c'est livre de poche même qu'il a sorti, et au grand format, il était aux éditions Zulma. Alors, Eden Belvéser... Non, pas recommencer. Oh mon dieu ! Au début, je m'étais dit que cette vidéo allait être courte, parce qu'il n'y avait qu'un livre à l'intérieur, mais comme c'est mon petit chouchou, je... Ouais, je sais pas. Oh ! En plus, regardez, l'auteur, parce que l'auteur a eu le prix FNAC, quand le livre est sorti, et il a été invité par la FNAC de Lyon-Bellecourt à venir faire une petite dédicace, et puis une petite exposée. Et j'avais demandé mon jour de congé exprès pour aller à la FNAC, pour me le faire dédicacer. Regardez, c'est pas trop chou, la violette. Surtout qu'à cette époque-là, l'auteur et moi, on discutait un petit peu sur Twitter, donc dans la dédicace, c'est marqué « A violette, un plaisir de te rencontrer en personne et pas sur Twitter. Merci d'être venue jusqu'à la FNAC aujourd'hui. » Trop mignon. Donc bref, qui est Eden Belvéser ? Alors, l'histoire, c'est une famille plutôt... ça se passe à notre époque, c'est une famille plutôt bourgeoise en Angleterre, qui a des enfants très bien élevés, deux enfants. Iris, une jeune fille de mémoire rousse, très jolie, et Eden Belvéser, qui est un jeune homme, un prodige en fait, c'est un petit génie, c'est un prodige de la musique, de la musique classique en particulier. Et ils jouent extrêmement bien de l'orgue. L'histoire commence parce que Iris va draguer dans un parc un jeune homme qu'elle rencontre qui s'appelle Octave et qui est aide-soignant. Et en fait, elle va lui expliquer que son frère, Eden Belvéser, avec qui Octave va devenir amie, est... à la frontière entre le génie et la folie. Et c'est ce que j'adore, déjà dans les livres en général, dans les humains en général même, on va dire, mais particulièrement dans ce livre, pour moi, le personnage d'Eden Belvéser, c'est le plus charismatique que j'ai rencontré dans ma vie de lectrice. Il est incroyable. Il est sans arrêt en train de nous convaincre de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, alors qu'une partie de nous est toujours en train de se dire, mais il va pas bien ce gars en fait. Enfin, c'est dingue, c'est un gros manipulateur, pervers, narcissique, tout ce qu'on aimerait pas chez un être humain en vrai. Mais lui, il est vraiment... il est hypnotique, quoi. C'est la flamme autour duquel les insectes tournent. C'est incroyable. Je vois même pas comment, franchement, c'est un exploit, quoi, qu'a fait Benjamin Wood, l'auteur. Je vois même pas comment on peut créer un personnage comme ça dans un livre. Il est extrêmement vivant, c'est dingue, c'est stupéfiant. Et alors, le personnage d'Edon Belvezar est absolument persuadé que sa musique peut soigner les gens, c'est-à-dire physiquement, comme si la musique était un remède. Et comme sa soeur Iris commence à se dire que, bah, ouais, il est bien sympa son frère, mais il va peut-être finir l'asile s'il continue comme ça, elle veut lui présenter son petit ami Oscar, qui était de soignant. Comme ça, il se dit que, bah, peut-être que la raison versus, vous voyez, le... Enfin, disons que la médecine et l'ésotérisme vont s'affronter et que Oscar parviendra sans doute à faire entendre raison à Eden. Sauf que, comme je le disais, Oscar a beau être persuadé de son truc, et voilà, lui, il a fait des études pour être soignant, il est vraiment persuadé de la médecine, de la chirurgie, tout ça, et bah, malgré ça, à chaque fois qu'il parle avec Eden, déjà, il est fasciné par Eden, et il sait plus où vont ses convictions, en fait, c'est comme si ses convictions se laissaient dissoudre dans le charisme d'Eden Belvésor, et c'est toujours, bah, lui qui réussit à tourner les gens à son avis, et à convaincre, et le livre est une merveille de bout en bout, parce qu'en fait, le premier chapitre, c'est un fragment de la fin, et ce qui est très habile, parce qu'en fait, on a... Faut que j'arrête de dire parce qu'en fait... 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 On commence par un fragment de la fin, comme je le disais, et... On arrive sur une scène qui dit... Les ambulances entrent dans le parking d'une très grande maison bourgeoise, il y a les pompiers, déjà, on entend des cris, qui disent là, il y a encore, encore ici, par ici, et nous, on vient d'ouvrir le livre, donc on se dit... Euh... Mais quoi ? Que se passe-t-il ? Et là, paf, on finit le chapitre, et ça tourne du genre 4 mois plus tard... 4 mois plus tôt, pardon, sinon ça n'a pas de sens... 4 mois plus tôt, et là, l'histoire commence. Ce qui fait que, pendant qu'on lit le livre, on a toujours la scène du début en tête, et on se dit, mais à quel moment on va arriver à ce qui se passait dans cette scène-là ? Qui sont les personnages qui étaient allongés, vraisemblablement morts, dans le parc de cette belle maison, qui, on le comprend très vite, est la maison de la famille Belvésor ? Et voilà, et ça tient en haleine tout le temps de la lecture. On est... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je suis trop... Voilà, c'est mon... Je l'ai relu vraiment beaucoup de fois, je pense que je l'ai relu plus de fois que je l'ai relu Harry Potter, ce qui me semblait pas probable. Surtout que, voilà, Harry Potter s'est sorti il y a 20 ans, et ça, bon, bah... Un peu moins longtemps, on va dire. Mais, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Après, j'ai posé... Je vous en parle parce que, bah, on est entre nous, et puis, il n'y a que mes lecteurs sur WebPAT qui disent ça, hein, parce que les autres s'en foutront complètement, je pense. Mais, quand j'ai rencontré Benjamin Wood, justement, je lui ai posé la question sur est-ce que, à son avis, Eden Belvésor était amoureux d'Oscar, parce que, donc, Eden Belvésor n'a pas de... n'a pas de petite copine, et il veut toujours s'accaparer l'attention de... de Oscar, en fait, et puis l'emmener dans des... dans des délires. Benjamin a pas répondu à cette question. Enfin, il l'a pas répondu. Il l'a lu et tout ça, et on a continué à discuter de ça, mais il a pas répondu directement à cette question. Et j'ai décidé de croire que oui, en fait. Même si, il est probable que, bah, le personnage d'Eden soit tellement auto-centré, finalement, que c'était pas vraiment de l'amour en tant que tel, mais plus le besoin d'avoir l'attention d'absolument tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais il y a vraiment une dimension, je trouve, sentimentale entre les deux personnages, quand même. Voilà. Même si, à zéro moment, c'est exploité. C'est juste, voilà, Oscar, il sort avec la sœur, Iris, et il a pas de... il fait pas état de sentiments ou quoi que ce soit pour Eden. Mais, on est vraiment... Voilà. Eden aurait fait le parfait gourou d'une secte. C'est un peu, d'ailleurs, franchement, dans son cercle d'amis, c'est un peu ce qu'il est, parce que tout le monde l'adule et tout le monde le... Ouais, tout le monde le félicite pour son côté génie musical. Et, jamais personne réussit à s'éloigner de lui parce que... parce que... c'est dur de comprendre, en fait, la dangerosité du personnage parce que... bah, en fait, tant qu'on est dans sa lumière à lui, on est bien. Et c'est un peu... c'est un peu le danger, aussi, des personnes qui sont... qu'on peut rencontrer et qui sont auto-centrés et pervers narcissiques en vrai. c'est que tant qu'on va dans leur sens, en fait, tant qu'on les flatte et tant qu'on est dans leur lumière, ben... par transfert, on va dire, on est... bien, on est... on se sent sûr de soi, on se sent aimé, on se sent... on se rend pas du tout compte, en fait, qu'on est utilisé ou... ouais, qu'on est juste un mouton... Voilà. Je préfère vous dire tout de suite, je sais pas du tout comment finir cette chronique, parce que, vraiment, j'ai envie d'en parler des heures. Vraiment, j'adore. C'est... il est génial. Ce livre est génial. Donc, en français, je répète, il s'appelle Le Complexe d'Eden Belvésir. En grand format, il est sorti aux éditions Zulma, qui est une superbe et de l'édition. Et oui, à propos, la traduction est géniale. Géniale, géniale. Zulma, ils ont tout le temps de toute façon des super traducteurs. Et là, vraiment, elle est super bien faite. Et, il existe en livre de poche, avec une couverture très jolie, d'ailleurs, chez... aux éditions Livre de Poche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous laisser tenter, à le trouver en librairie ou à le commander. Je pense que vous ne le regretterez pas si vous aimez les discours comme ça qui sont... Enfin, la psychologie, plutôt. Si vous aimez la psychologie des personnages, vraiment poussés et vraiment crédibles. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada